Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Comme leur idole, alors à commencer par celui qui a garé sa caravane juste devant, double fil devant chez NRJ12, Kenji Bonnerie s'il vous plaît. Merci Kenji Bonnerie, super. Tu me déposes après. Elle est encore plus sexy que l'originale. S'il vous plaît, je vous demande de faire du bruit pour Bubbe Spears qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui aussi. Ah oui ! Oh mon dieu ! Merci Madame Spills de nous faire le plaisir d'être sur le plateau du Mad Mag aujourd'hui. Thank you so much. Ok. Il revient pour la deuxième fois dans le Mad Mag. Il a la mèche généreuse. J'ai nommé le tombeur de ces dames, Julien Bieber, s'il vous plaît. Et enfin, elle a le regard impassible. Je dirais même qu'elle a la poker face. Notre Lady Pipiche, Émilie. Ça va ? En seconde, on a copié. Ça va, ça va, merci. Alors, est-ce que toutes ces stars sont bien installées ? Alors moi, apparemment, la ressemblance n'est pas frappante. Oui, maître Gims. Mais attends, du coup, c'est nul en fait. C'est nul parce que tu m'as fait la vanne tout à l'heure parce que j'avais les lunettes, là, je les ai plus, donc ça tombe à l'eau. J'aurais bien envoyé un four pour cette petite vanne. Non, c'est Rihanna. C'est Rihanna, c'est ça, ouais. Allez, alors, Émilie. Émilie, Émilie Gaga qu'on retrouvera samedi soir sur Energy Dude pour un super bêtisier qui promet, n'est-ce pas ? Oui, et comme c'est l'émission préférée de Lady Gaga qui est une amie, je vais emmener quelques images en exclure, regardez ce que ça va donner samedi soir. On apprend que Lady Gaga... Non, on l'a perdue. Dr Ross, no, this is not working. You gotta give him the rapper's delight. C'est un hip-hop, un heavy to the heavy to the hip-hop, you'll stop rocking to the bang-bang boogie, say up-chop, the boogie to the rhythm of the boogie to the beat. Alors, les supporters de physique, une scène de l'histoire à 20h55 sur Energy 12. Émilie, puis je vous donne rendez-vous, soyez au rendez-vous, non, il sera en tout cas, en attendant ça avec impatience. Allez, avant de commencer l'émission, je voudrais que toute l'équipe, Jumad Mag, se lève et vienne près de moi. Spir, c'est Gaga, là. C'est une série, il y a une surprise. Vous êtes un petit peu trop dissipés, à mon goût. J'ai une annonce de la plus importance à vous faire. Venez près de moi. On va faire un coup d'actualité, Jumad Akashazi et aussi Fiona. On va tous se retrouver. Alors, je tenais à faire une annonce. Cette annonce, c'est pour vous. Je voulais vous remercier au nom de toute l'équipe pour votre fidélité. L'émission a réalisé des records hier et on voulait vraiment vous dire à quel point, déjà, on vous aime. À quel point on vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'on fait cette formidable émission et qu'on est tous là tous les jours et qu'on s'amuse beaucoup. On prend beaucoup de plaisir à fabriquer cette émission. Donc, merci vraiment à tous. Restez bien fidèles au Mad Mag. On vous aime très, très fort et voilà, des gros bisous à tous. Merci, on l'a même reçu, vous pouvez l'envoyer. Merci beaucoup, voilà. Allez, on va... Fiona, ma chérie, on te voit tout à l'heure. Julien aussi, on vous rejoint tout à l'heure. Allez, programme chargé aujourd'hui, on vous laisse le découvrir tout de suite le sommaire. Aujourd'hui, la chanson est à l'honneur dans le Mad Mag. Deux chanteurs emblématiques des anges vont nous rejoindre, Bruno Monroe et Myriam Abel. Après nous avoir donné leur avis sur la saison 9 des anges, ils prêteront leur voix aux chroniqueurs qui devront réaliser le meilleur playback possible. Les chroniqueurs qui d'ailleurs s'inviteront chez vous tout au long de l'émission pour chanter dans votre salon. On parlera aussi de vos anges et plus particulièrement des couples qui l'un après l'autre battent de l'aile. Je vais monter faire ma valise et je vais vous dire au revoir à tous. Sans oublier vos rendez-vous préférés, la Mad Box. Je suis super. Top niveau, on y va. Les Mad News et le Bluff Télé Réal. Bref, de la chanson, des exclus et des anges, bienvenue dans le Mad Mag. Alors, chers chroniqueurs, vous pouvez commencer à vous chauffer la voix parce qu'il vous reste quelques minutes avant de chanter avec nos invités Bruno Monroe et Myriam Abel. En attendant, c'est l'heure de faire le tour de l'actualité. Vous connaissez le principe maintenant. L'actualité, c'est parti. Alors, petit rappel, je vous donne des news à compléter. Donc, voilà, première news. Sur cette photo, on peut reconnaître la statue de... C'est une statue de qui, selon moi ? Oh là là ! Si, j'aimerais... On a tous reconnu Benoît ! Bon ! Une mauvaise réponse. Lady Gaga ? C'est Cristiano Ronaldo mais qui a pris en bus. Cristiano Ronaldo, exactement. Alors, c'est une bonne réponse. C'est pour son aéroport, non ? Hier, je vous avais parlé de l'aéroport à son nom. Eh bien, aujourd'hui, il a eu le droit aussi à une statue. Sauf que le problème, c'est que le sculpteur... Ben... Il s'est foiré, clairement. Ah, il a des danses, c'est un pire lourd. La ressemblance n'est pas très frappante. Voilà, évidemment, sur Twitter, c'est le festival, avec notamment ce tweet qui m'a beaucoup fait rire. Voilà, perfect. Alors, je viens de recevoir un SMS. Il y a Vivian qui porte plainte, pour plagiat. Pour plagiat. Ah bah là, tu peux... Oh là là ! Bon, qui aimerait avoir une... une statue à son effigie. Benoît. Bah, pourquoi ça fait... Je trouve ça très bien, moi. Pourquoi t'as fait rire tout le monde ? Pourquoi comme ça ? Bah, comme ça, avoir une statue, comme ça. Chez toi, il y a plein de tableaux de toi, ce qui paraît. Tu vois, donc moi, je peux très bien avoir une statue. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, c'est un ami artiste que je voulais promouvoir. C'est une muse. Toi aussi, Julien, t'as voulu avoir une statue ? Moi, une statue sur une fontaine, mais pas par le même artiste, par contre. D'accord. Ok, allez, on enchaîne avec une autre news. The Weeknd, qui sort avec Selena Gomez, lui ramène de chaque ville où il passe. Qu'est-ce qu'il lui ramène ? Moi, ça me fait beaucoup, en plus, ceci. Un bijou. Non, mauvaise réponse. Des habitants. Non, des habitants. Non, non plus. Benoît. Un sextoy ? Je ne sais pas. Non, Benoît. Un porte-clés ? Non. Des sucreries ? Non plus. C'est quelque chose de très sexy. Ah, tu vois ? De la linge, lui, exactement. Il ramène de la lingerie. Effectivement, à chaque fois qu'il part... J'allais dire, à chaque fois qu'il part en week-end, à visiter une ville, il ramène à sa chérie un ensemble sexy. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qu'elle a, Lady Gaga ? Je ne sais pas pourquoi j'ai rigolé à ça. Alors, c'est quoi les petits cadeaux coquins que vous faites à votre chérie ou les cadeaux coquins qu'on vous offre, Émilie ? Ah, ben, je ne peux pas le dire parce que c'est très coquin. Non, non plus, je ne peux pas le dire. On peut avoir une petite idée ? Non, mais j'ai déjà acheté de la lingerie dans plusieurs villes, car je pars énormément en week-end également. D'accord. Mais voilà, c'est peut-être moins sexy. Moi, c'est de la lingerie de Mulhouse, Dunkerque. C'est à nous. Alors, Julien, qu'est-ce que tu fais comme cadeau ? Il y en a qui vont trouver ça sexy ou pas. Moi, j'aime bien les talons, les chaussures. Ah, c'est très sexy comme cadeau. Enfin, pas les porter et les offrir. C'est très, très sexy. Et toi, quoi ? Moi, je ramène en fait un produit local de la nourriture. Quand je suis revenu de Dijon, un jour, ça lui a bien piqué. Ah, non ! Bonne bien. Alors, ce qui m'inquiète, c'est quand t'es revenu de Strasbourg. Mais bon, bref. On continue à me répéter. Ici, présent. Bon, allez, ça y est, ça suffit. Qui a déclaré moi, D, ne me font pas peur ? Qu'est-ce qui ne fait pas peur à notre Emmerick Bonnerie ? Tu ne joues pas, du coup ? Les femmes. Non, mais c'est une mauvaise réponse. Moi, D, ne me font pas peur ? Qu'est-ce qui ne lui fait pas peur ? Des gouttes chiottes. Non, c'est ce qui me fait pas peur. Non, c'est ce qui me fait pas peur. Non plus, Julien. Rien ne fait peur à Emmerick Bonnerie. Est-ce qu'on peut ? Je vois que mon personnage vous inspire. Non, il nous intrigue. Des heures de taf. Des heures de taf, c'est exactement ça. Des journées de 15h. Je ne fais pas peur. J'ai envie de te dire, tu devrais t'y mettre, alors, du coup, non ? Tu devrais y aller, tu devrais t'y mettre ? Non, non, mais c'est vrai que bosser, on fait un métier formidable. Il y a des millions de Français qui se lèvent pour aller crimer. Nous, on fait de la télé, on kiffe, voilà, on bosse. C'est vrai. Est-ce que c'est des pastèques qu'ils ont mis derrière toi ? Oui, oui. C'est bien prouvé, les gars. Il a déclaré ça dans une interview accordée à Pure People, un véritable bourreau de travail. Je cite, « Bosser sur une matinale, ça ne me fait pas peur. Le soir, ça ne me fait pas peur. J'ai envie d'aller au bout de mes rêves. » À la toile, Jean-Jacques Goulouac. C'est ce que j'allais dire. Allez, selon vous, est-ce que l'interview reflète bien le personnage ou est-ce que vous pensez que c'est un petit menteur et un escroc, notre ami Benry ? Franchement, il a beaucoup de défauts, mais c'est un gros bosseur. Donc, il n'a pas menti. Non, il n'a pas menti. Je confirme, c'est vrai que c'est un grand bosseur. Allez, il est temps d'accueillir nos deux invités du jour. Ils ont tous les deux fait les anges. Ils sont tous les deux chanteurs. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Myriam Abel et Bruno Monro. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait combien de temps ? Ça remonte, hein ? Très, très heureuse de vous recevoir. Je vous présente la fine équipe. Aujourd'hui, je suis très bien entourée. J'ai Kenji, j'ai Béthé Stier, j'ai Lady Gaga, j'ai Justin Bieber, que des potes. Ils sont beaux, non ? On adore. Alors, aujourd'hui, on a fait une émission spéciale chanteur, justement pour vous. On vous a réservé plein de surprises. Et vous aussi qui nous regardez, vous allez avoir de grosses, grosses surprises à tout moment de l'émission. Un chroniqueur s'invitera chez vous pour faire un show de dingue. Ça s'appelle Nouvelle Star à domicile. Vous allez voir, c'est très, très drôle. Et vous savez quoi ? Pour se chauffer, on va commencer tout de suite. Et c'est toi, Aymeric, vu que tu es un gros bosseur. Tiens, tu vas commencer, alias Kenji Pannery. Dépêche-toi. Tu vas vite trouver quelqu'un chez qui se naît et tu t'incrustes à l'intérieur. Et nous, pendant ce temps-là, on regarde la note box. C'est parti. Steve Hercule, détente-toi. Où sont mes pauses ? Quand je vois Anthony s'énerver comme ça avec Mélanie, je trouve ça bizarre. Je trouve que ça cache peut-être quelque chose. Qu'est-ce qu'il essaie de faire, Cupidon, là ? Peut-être que si vous vous insultez, c'est que vous vous aimez, au final. Quand tu te détestes avec une personne, c'est que dans le fond, elle te crée des choses à l'intérieur. Grosse conne. Espèce de petite merde. Grosse cagole. Bon, bah, s'il n'y a pas d'humour. Je tombe nez à nez avec Lona ! Mon idole ! Mon idol ! Ce que t'as fait dans la piscine, j'ai toujours voulu le reproduire. On découvre, on regarde, on sait même plus regarder tellement qu'il y a regardé, on voit... Oh, une chaise ! Incroyable ! Là, t'es un jardin qui fait 6 hectares. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool de l'avoir parce qu'elle fait partie de la même famille. En tout cas, ça lui va vachement bien sa tâtre blonde à Sarah Frissou. Oh, non ! Je regrette. Je regrette. Je regrette. Je veux que Mila s'assoive sur moi jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh, bah, 7 secondes. Je me prépare. Oh, non ! Mais à quel moment quand t'es devant une glace que t'as des ongles comme ça, les joues comme ça, le goût, tu te dis je suis super. Top niveau, on y va. Elle me ferait son regard. Elle qui tue vraiment par contre et du coup, ça me stresse un peu. Oh, les ongles ! Oh, le gros plan sur les griffes, quoi. Tout fait au Tipex. Incroyable ! T'as du blanc, Co ? Oh, non ! Arrêtez de me regarder comme ça ! Oh ! Mais elle s'est maquillée au paintball, la pauvre jeune femme. Pou ! Qu'est-ce que fait les yeux ? Pou ! Pou ! Pou ! Allez, mes amis, je crois qu'Emerick, notre saisi de Kenji Girac, s'apprête à rentrer chez quelqu'un pour lui faire une surprise. Chanter du Kenji. Alors, va-t-il réussir à s'inviter chez quelqu'un et à relever les filles ? Le verdict, c'est maintenant. On se connecte tout de suite avec Emrick. Voici une nouvelle star à domicile. C'est à toi, Emrick. Tu vous entends ? Emrick ? Emrick ? Ça y est, les amis, j'ai trouvé quelqu'un chez qui aller. Je sors. Bonjour, madame. C'est la nouvelle star à domicile. Vous allez bien ? Ça va ? Comment vous vous appelez ? Anna Paola. Anna Paola. Qu'est-ce que vous êtes magnifique. Et en plus, vous me plaisez parce que l'accueil directement sur la chambre à coucher. Anna Paola, moi, je vous attends. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour vous faire kiffer. Et après seulement, vous me direz, si vous voulez, qu'on termine par la pub. Il est complètement malade. Je vous explique. Maintenant, c'est Kedji. J'ai mis la caravane en double fil. Et croyez-moi, ça va être du peu que je vais vous faire kiffer. Il a mis les pieds sur la table. Musique. 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 Une histoire plus belle que la vie. J'ai la caravane dans le slip. Et c'est pour ça que les chiens boivent. Ritana, nina, nina, nina. Venez, venez, venez danser avec moi. Coloritano. Oui, oui, ritano. Je me sens dans la peau. Et c'est pour ça que j'adore ça. Allez, on s'en va, on s'en va. Elle a l'air contente. Merci, Emric. Bravo, on a fait un plaisir. Paris réussit pour Emric. Il a mis la barre très, très haute, là, en tout cas. Alors, reviens vite parmi nous, Emric. On a besoin de toi en plateau. Allez, dans un instant, on va t'inviter chez les gens du quartier pour chanter. Mais juste avant, Myriam et Bruno, on s'intéresse à vous. Alors, vous avez plein de points en commun, tous les deux. Vous avez participé à la Nouvelle Star tous les deux. Vous avez aussi fait Les Anges. Et vous avez même chanté une chanson ensemble. Ça s'appelle Prêt pour danser. On écoute tout de suite. Ah oui, j'avais oublié. C'est bien. Vous avez oublié ? Nous, on n'a pas oublié. Il a oublié la chanson. Ah oui. Alors, attendez, on va juste faire rentrer. Emric, s'il vous plaît, notre nouvelle star à domicile. Alors, viens nous rejoindre. C'est un dossier bleu. Alors, ce petit cancer, c'était sympa. Ah oui, apparemment, elle a bien aimé que je la gratte, que je fasse de la gratte. Tu es connaissante après son numéro ? Je vais te dire que je repasserai. D'accord. En plus, c'est juste à côté, c'est pratique. J'adore parce qu'elle me rappelle ma mère. D'accord. Ah non. Ça rassure, attendez, excusez-moi. Vous aviez oublié cette chanson ? Oui, mais c'est des dossiers un peu pourris que tu sens. Non, mais c'est un beau souvenir, c'était mignon. Tu peux nous mettre des jolis prime time qu'on faisait à la nouvelle star. Mais c'est parce qu'on était talentueux. Quand on était talentueux, on a toujours beaucoup d'autodérision, donc je savais que ça n'avait pas de problème. Bon, ben ça va. Alors, Bruno, je crois que tu as une exclue d'ailleurs. Oui, je suis très content. Tu as une exclue ? Oui. Eh bien, moi, j'ai un extrait du clip, justement. Ah ben voilà, c'est génial. Je te laisse faire. Ouvre les yeux, regarde le monde, aime la vie chaque seconde. Autour de toi, l'amour est mort. Enzo, un jour où tu sauras. Enzo, un jour où tu comprendras. Alors, Bruno, Enzo. Enzo, c'est ça ? Oui, exactement. Pourquoi Enzo ? Alors, c'est l'histoire d'un petit enfant qui a été adopté. Donc, en fait, c'est une chanson qui me tient énormément à cœur parce que l'adoption, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un titre original, ce n'est pas une reprise. Donc, je suis content. Et voilà, ça vient tout juste de sortir. Et puis, le clip, il sort le 5 avril, donc dans pas longtemps. C'est une très belle chanson. Voilà. Merci beaucoup. Et merci pour l'exclue. Merci à vous. Alors, Myriam, Bruno, on vous a évidemment suivi dans Les Anges. Alors, toi, Bruno, tu étais dans la même saison que Nabila. D'ailleurs, tu étais assez proche. C'était en saison 4. Regarde, souvenir. Allez, let's go. Mais I don't touch the TT, hein. Ça sent pas très bon, ça ressemble à rien. C'est... C'est... Blurk. Alors, est-ce que t'as des nouvelles de Nabila aujourd'hui ? Écoute, Nabila, je pense que d'un point de vue général, je pense que c'est un petit peu coupé des gens de la télé-réalité, tout ça. Mais en tout cas, j'en garde un très bon souvenir. Honnêtement, voilà, pour moi, c'était des colonies de vacances. Les Anges, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie, qui m'a marquée. Nabila aussi, on en garde un bon souvenir. Justement, Samir, Yann, toi, tu as fait Les Anges aussi. Est-ce que tu en gardes un bon souvenir aujourd'hui ? Oui, franchement, nous, on avait fait la saison 4 avec elle. Elle n'était pas connue, donc on l'a découvrée. Et c'était vraiment une fille avec qui on a grave rigolé. Les soirées, on rigolait tout le temps avec elle. Tu pourrais refaire Les Anges aujourd'hui ? Non. Non ? Mais tu en gardes un bon souvenir quand même. Oui, super souvenir. Alors, les amis, Émilie avait une question. Pour vous, Émilie, on t'écoute. Tout à fait. Je me sens vachement crédible en plus comme ça. Donc, vous le savez, puisque vous y avez participé chaque saison des Anges à ses chanteurs. Et cette année, nous, on a Kim et Luna. Donc, moi, je voulais un petit peu votre avis de professionnel sur nos deux petits nouveaux. On regarde un extrait et puis on débriefe juste après. Ah ! Alors, Myriam. Alors, moi, je vous vois, je sais que vous êtes de vrais gentils. Donc, je sais, moi, je veux quand même toute la vérité. Est-ce que vous avez un favori dans les deux ? Qu'est-ce que vous pensez ? Non, moi, franchement, cette année, je ne suis pas trop Les Anges. Mais moi, ce qui m'a donné envie de participer aux Anges, j'ai fait Les Anges 3. C'est quand j'avais vu la saison 2 avec Sofiane. Après, moi, j'ai fait la saison 3 avec Karine Haddadou, Starak, Mathieu. Des vrais chanteurs, des vrais chanteurs, des vrais voix. Bruno, c'est un super chanteur et on s'est régalé avec Sofiane. Mais là, du coup, je trouve que ça ne chante pas du tout. La petite Luna, la petite voix chante. Oui, mais bon, ce n'est pas les chanteurs qu'on a eus dans les Anges auparavant. On va dire que ce n'est pas des divas, mais la Luna, je l'aime bien. Elle est chou, elle est mignonne, elle est fraîche. Kim, je l'aime bien aussi, mais par contre, la voix, c'est... Non, mais arrêtez, arrêtez. Pardon, vraiment. Non, moi, ce n'est pas mes ventes, mais la voix de Kim. Mais par contre, elle est très mignonne, elle est très amenée à chanter tout, il n'y a pas de souci. Moi, je ne connais rien à la musique, à la chanson, mais Kim, elle était venue ici. Moi, j'avais trouvé exceptionnel. En ce moment, pas mal de monde se moquent un petit peu d'elle, mais moi, franchement, elle se défend bien, les gars. Ce n'est pas ce qu'il y a de moi. J'ai entendu faire un coup de l'église. Non, mais arrêtez, vous allez voir, ça va très bien se passer pour elle dans les projets professionnels. On va dire, si, tu verras. Ah non, non, je dis, je ne me marre. Ah non, non, non ! Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi, Emili ? Et bien, c'est à ton tour, ma chérie. Déjà ? Oui, nous avons rendez-vous, nos vêtements à la fin. Si tu as deux minutes pour sortir d'ici, ce n'est chez un voisin, rentrer chez lui pour chanter. Plus les deux d'Aïa, c'est parti. Et nous, en attendant, on parle de nos anges et plus précisément des couples. Parce que oui, en ce moment, à Miami, l'amour bat de l'aile après Anto et Kim qui se sont déclarés une guerre sans merci. C'est maintenant au tour de Jordan et Mila de se déchirer. Alors les couples en péril, c'est justement notre dose du jour. Et juste après, on retrouve Mila pour Nouvelle Star à domicile. Depuis quelques jours, rien ne va plus au sein des couples dans les Anges. Alors que Kim et Anto sont au bord de la rupture. En finale, Cuba, c'est une prise de conscience. Le couple Mila-Jordan est aussi en pleine crise. Mais alors que s'est-il passé à Miami et à Cuba pour en arriver là, c'est notre dose du jour. Et oui, alors que nos deux couples semblaient filer le parfait amour. Aujourd'hui, tout est en train de voler en éclats pour quelques pas de danse. Pardon ? Oui, oui, Mila, tu as bien entendu deux danses. Alors qui a twerqué, qui a dansé et avec qui ? Je déclare le tribunal des Anges ouvert. Tac, tac, allez votre honneur, faites entre les accusés. Et première accusée, il s'agit de Kim qui a été la toute première à se déhancher devant les yeux de son mec, Anto. Tu viens à danser comme ça, tu sais tout à l'heure, c'est célibataire. Elle veut faire la maligne. Il ne faut pas qu'elle oublie une seule chose, c'est que dans quelques jours, je vais partir à Cuba. Et justement, lors de ce voyage à Cuba, loin de sa Kimi, Anto en profite pour danser une salsa endiablée avec Evie. On fait Anto comme il le regarde, on le regarde de Braise. Calmez-vous, je vous ai à l'œil. D'où tu danses la salsa avec mon mec en fait, ça me rend folle. Eh oui, une nouvelle danse qui s'ajoute à cette affaire et qui ne tarte pas à faire réagir Kim, qui à son tour prend sa vengeance. Eh oui, pour l'œil, danse pour danse. C'est de la vengeance, c'est tout. Mais la garde des danses se propage à travers la villa et finit par emporter Mila, qui elle aussi compte bien provoquer Jordan. J'ai envie de rendre jambes au Jordan et c'est parti. Et ça, notre Jordan, ça ne lui plaît pas du tout. La Mila que je vois ce soir, c'est sûr que ce n'est pas une fille avec qui je voudrais forcément être. Je veux dire, je suis là, je suis devant toi, tu te permets de faire ça. Alors où cette bataille de danse s'arrêtera-t-elle et surtout mettra-t-elle en péril l'avenir de nos deux couples à la villa ? Je vais aller monter faire ma valise et je vais vous dire au revoir à tous. Tu rigoles, tu ne peux pas faire ça. Je ne vais pas avoir la force de continuer. Alors, on a vraiment l'impression que tous les couples des anges battent de l'aile. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas, Aymeric ? Alors moi, je pense que c'est une bonne chose, surtout pour Mila et Jordan. Ça t'arrange. J'aime les couples qui s'apportent. Et j'ai l'impression que tant Jordan, tant Mila, on ne les voit pas à 100% parce qu'ils s'enferment un petit peu dans leur couple. Et je crois que ce n'est pas la bonne solution. Donc tu penses que c'est une bonne chose qui... Je pense que Mila doit venir ici célibataire et s'écouter. Mila, écoute-toi. D'accord. Myriam et Bruno, est-ce que vous aimez bien les couples de cette saison ? Est-ce que vous avez des petits chouchous ? Myriam ? Moi, j'aime bien Mila. J'aime bien sa personnalité. Je trouve que c'est une fille posée. J'aime beaucoup comment elle... Ouais, c'est vrai qu'elle irait bien avec toi. D'accord ? Julien, est-ce que tu penses que ça peut s'arranger, là ? J'espère que ça va s'arranger, Mila, là, un petit peu déconner, mais ça peut s'arranger, on est dans les anges. Toi, comment tu aurais réagi à la peste de Jordan ? J'aurais pété un câble devant mes yeux, en plus. T'as un nana en voile, t'as un blague, t'as un déhanché, t'as un petit Jordan. J'ai vu que ça, et je ne pouvais pas le dire. Il veut se confier, t'as vécu ça ? Pourtant, dans Secret, quand t'es dans des Gros Noël, on a dit grand chose. J'ai juste rien dire, tu vois. Donc, pas évident, mais là, il a raison de râler, mais j'espère qu'ils vont s'arranger, quand même. C'est mignon. Bon. Ah, on me dit qu'Emilie, je suis désolée de t'interrompre, notre socio-fésile de Lady Gaga est arrivée chez un voisin. Alors, elle va essayer d'incruster chez cette personne pour faire le show. C'est d'appel Nouvelle Star à domicile, on se connecte tout de suite avec Emilie. Emilie ? Emilie ? Est-ce que tu m'entends ? Je trouve une dame qui est bien moureuse. C'est un beautiful concert de Lady Gaga de la United States of... Hello ! C'est Star à domicile, Nouvelle Star à domicile. You know me ? You don't know me ? Little monster, I'm Lady Gaga. Oh, I know you are very fun. C'est beautiful chez vous. The lot of petits angels et tout ça, I love it. Je sens que vous êtes hyper émue. Ne vous inquiétez pas, je suis comme vous. C'est un monster, but it's OK. C'est parti ? C'est parti ! N'hésitez pas à vous lever, hein ! C'est quoi votre petit prénom, Little monster ? Clara. Allez, rêve-toi, Clara. Allez, hop, on est pas. Oh, 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 oh. En revanche, je le fais en français parce que vous comprenez pas l'anglais. Eh ! Tu peux pas, tu peux pas lire dans ma face de poker, face de poker. Viens d'accord. Tu peux pas lire dedans. Fais-moi une petite choré. Tu peux pas lire dans ma face de poker, tu peux pas. Allez ! Dans ma face de poker. Allez, on passe. Bravo, Émilie, c'est top. Bravo, ma chérie revient vite en plateau. Très, très forte. Allez, dans quelques minutes, c'est toi, Julien, qui va devoir t'incruster chez des voisins. C'est la chanterie de Justin Bieber, toi aussi, Julien. Mais juste avant ça, on fait le tour de toute l'actualité télé-réale avec notre journaliste titulaire d'un bac plus 5, mention Mito. Emric Bonnerie pour le Bluff Célé-Réal. C'est parti. Merci de la chronique. Je vous donne des news. Vous me dites si c'est du bluff ou pas. Les amis, on démarre tout de suite avec une première news. Thibaut, l'ex de Shana, a chopé une de nos anges. Bluff ou pas Bluff, mon Benoît ? Pas Bluff. J'ai cru voir l'information sur le réseau, mais en plus, ça lui ferait du bien de retrouver quelqu'un. Je sais qu'il avait eu du mal à oublier Shana, ça me ferait plaisir. Pour toi, pas Bluff. Moi, je dis Bluff. Je ne pense pas qu'il aille s'afficher comme ça tout de suite sur les réseaux sociaux avec une autre candidate. Bon, Julien. Moi, t'as vu, frérot, j'utilise les pancartes. Ah, merci, la tarot, mais c'est bien. Bluff, Thibaut, c'est un businessman et il doit gérer aussi son image, je pense. Eh bien, effectivement, ce n'est pas du bluff, mais de qui il s'agit selon vous ? Mon Bruno, est-ce que tu as une idée sur quel ange est avec notre Thibaut actuellement ? Honnêtement, peut-être Mélanite. Tu vois, avec Mélanite. Myriam ? La blonde, là, la belge, là. Ça fait plaisir, tu regardes l'émission. C'est pas grave, c'est pas grave. Les amis, trêve de plaisanterie. Il s'agit, il s'agit... Non, mais c'est une blague. Je te jure, il s'agit de Nesma, les amis. C'est Jeref là, qui vient de balancer l'info note, Jerem, sur son blog. Donc, Thibaut et Nesma étaient en boîte de nuit tous les deux et se sont embrassés. Photo à l'appui. Voilà, vous voyez, derrière moi, on les voit clairement s'embrasser. Voilà, et ça date de mardi soir. Quelqu'un les a pris en photo. Quelqu'un les a pris en photo et a balancé à Jerem Star. Alors, est-ce que vous croyez à ce couple naissant, Mayem ? Est-ce que tu y crois ? Moi, je suis restée bloquée sur Shana et Thibaut. Ah ouais, c'est du mal à y croire. Ça vous peine, ça... Ça ne faut avancer, maintenant. On va voir l'avenir. Non, mais justement, c'est une belle question que soulève Ayem. Si vous étiez à la place de Shana, vous voyez ça, ils ont une belle histoire d'amour. Comment réagiriez-vous, ma Myriam ? Et Ayem, je sais que Thibaut, prépare-toi. Moi, j'ai fait les vacances des anges avec Shana et Thibaut. Je les aimais trop, tous les deux. Donc, j'ai du mal à... À le voir tourner la passe, comme ça, ça te fait du mal. Bruno ? Moi, je les adore, je les trouvais tellement mignons. Ça fait de la peine. On avait fait les anges fêtes Noël avec eux. Ils étaient tellement chous. Ayem. Ayem, non, mets-toi dans la peau de Shana. T'es Shana. Je suis Shana. Shana, regarde la photo que tu vaux. Moi, je lui lâche un déhanché comme Kilo. C'est bon, là. Comme ça, tu vois. Vas-y, Yannick, on retourne là. Oh, alors... Elle est belle, m'allée. Ça va ? Ouais, vous ? Ça va. Tu sais quoi ? Tu arrives au meilleur moment. C'est vrai ? C'est le moment du bluff. Le moment que tu préfères. Ah, j'aurais dû revenir un petit petit peu. Alors, les amis, ce soir, Thomas de Secret Story 10, vous le savez, qui avait pour secret d'avoir été le premier homme, en tout cas, un des premiers hommes enceintes, va rejoindre les anges à Miami. Bluff ou pas bluff ? Émilie, tiens. Pas bluff, je pense, mais il va repartir aussitôt. Est-ce que c'est quelqu'un d'assez sain, tout ça ? Donc, à ton avis, il va... On va pas l'affaire. Julien, bluff. Bluff, moi, il m'a dit qu'il lâcherait plus sa famille. Il lâcherait plus son Amber et ses enfants, donc bluff. Bruno ? Bah oui, pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Myriam, pas bluff pour toi. Ouais, je pense qu'il va y aller. Tu penses qu'il va y aller ? Ouais, j'ai des sources. Moi, je pense qu'il peut y aller, parce que la grosse équipe et Energy 2 sont toujours très surprenants. Très surprenants, il est bien taculé. Il a du bluff, les amis. Et elle a toujours du bif, de toute façon, Aya. Mais c'est en exclu que je vous annonce que Thomas, de Secret Story 10, va rendre visite aux danses dans l'épisode de ce soir, juste après. Ça va être cool. Il nous a même laissé, les amis, un message en direct des Etats-Unis que j'ai récupéré et que je sors. Coucou, c'est Thomas. Coucou, c'est Thomas. Et Jensen, trouvez-moi ce soir dans votre épisode des Anges Neufs. Bisous, toute l'équipe. Alors, bon, Juju, annonce-t-il à sa camarade de sa saison. Il vient avec sa famille, du coup, dans les Anges ? Ah, il va venir, il va venir kiffer. On ne peut pas tout te dire. Ah, OK. Et tu sais quoi ? Comme tu es curieux, comme tu es curieux, je viens pour vous faire plaisir et j'ai encore une vidéo, des images exclusives de son arrivée dans la Villa. Et tiens, double main. C'est plus le même, hein. Vraiment. Bonjour. Bonjour. C'est Thomas. C'est Thomas, donc, de Secret Story et sa petite famille, donc, avec sa femme et ses trois enfants. Ça va, Thomas ? Oui. Oh, je t'ai soutenu, hein. Oh, merci. Coucou, Thomas. I really like you. Je suis très content d'amener ma famille ici dans la maison de les Anges. Alors, on va, le public, vous êtes comme des fous parce que Thomas sera ce soir dans l'épisode, donc, ce sera juste après le match. Restez bien là. Julien, toi, lui, t'es dans ta saison. Est-ce que t'es heureux qu'il intègre les Anges ? Ouais, je suis content de revoir Thomas et en plus, avec Amber et tout le bordel et toute sa famille. Et vous, les amis ? Vous, les amis. On adore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Émilie, qu'est-ce que t'en penses de Thomas ? Je l'aime beaucoup. Je trouve que moi, je l'avais aimé dans Secret Story. Je trouve que ça fait une petite fraîcheur. Voilà, il va peut-être ramener un peu de calme parce qu'il y avait beaucoup de tension, donc c'est cool. Benoît ? Non, pour le coup, on est tous touchés par sa sensibilité et son secret. Après, je trouve que c'est pas une grosse personnalité pour être dans la maison des Anges. En plus, avec Bobonne, les chiards et tout. Non, il est bon. Attends. Là, tu dis une bêtise parce que... Bad girl, Brittany. Very bad girl. Moi, je trouve que j'ai une très bonne idée. J'ai eu un très beau message et je pense que ça va faire du bien à nos Anges. Eh ben voilà, alors restez fidèles, ce sera juste après de Mike Mike. Merci, Emmerick Bonnerie, pour ce merveilleux bluff qui est le réacteur et il est formidable. Allez, chers chroniqueurs, à l'occasion de cette spéciale chanteur. On va vérifier si vous êtes prêts à entamer une carrière de star dans la chanson. Mais ne vous inquiétez pas parce que nous avons pour vous aider des gens qui ont beaucoup de savoirs. En la personne de ma chère Myriam et de mon cher Bruno. Voilà, de grandes voix. C'est parti pour le meilleur playback. Le principe est simple. Emmerick, Benoît, Julien et moi-même allons devoir faire du playback sur une chanson de notre idole pendant que Bruno et Myriam chanteront vraiment. Vous allez nous sauver en fait. On commence avec Emmerick et Benoît. Vous allez faire chacun un playback avec l'aide de Bruno. C'est parti. Bruno, je te laisse t'installer. Yes ! Il y a un peu moins. Vas-y, il y a un peu moins. Tu as un bon Dieu de subir le feu Je vais dans la peau C'est parti. Toi, toi, ma belle Andalouse Aussi belle que jalouse Quand tu danses, le temps s'arrête Je perds le nord, je perds la tête Toi, ma belle espagnole Quand tu bouges, je t'éboule Je ne vois plus le monde autour C'est peut-être ça l'amour Allez, on enchaîne avec Benoît C'est parti Bravo, Julien Allez, Julien Mais c'est à toi, Julien Julien, c'est à toi, mon chat C'est pas grave, c'est Justin Bieber Il adore Britney Ah non, mais moi, je ne donne pas mon titre Est-ce qu'on a le temps de mettre Justin Bieber Allez, Julien qui danse sur Justin Bieber Britney, elle veut tout le temps être là de partout Allez, tu sors Britney On écoute Julien sur Justin Bieber On va avoir la musique dans un instant Voilà, c'est parti What do you mean? What do you mean? Better make you up my way to you What do you mean? You sent me out me Quack, 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 quack You sent me out me Da-da-da-da-da-da Do something but I Quack, 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 quack Tell me out me La-la-la-la-la Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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